En Mauritanie, nous avons souvent des situations de pré-riptures d'ARV où les médecins sont contraints de donner les ARV par compte-gouttes, c'est-à-dire pour une semaine ou deux semaines de traitement au lieu d'un mois, ou bien ils remplacent une molécule par une autre. Ce qui n'est pas rassurant pour nous, les personnes qui ont levé yacida parce qu'on n'a pas du tout envie de voir son traitement s'engager du jour au lendemain. On ne sait pas ce que ça va entraîner dans le futur, d'autant plus que ce sont des molécules très complexes avec des effets secondaires différents et quelquefois certains influent négativement sur et accentuent ceux d'une autre molécule. Avec les rip-tures des réactifs, il n'y a pas de dépistage. Et s'il n'y a pas de dépistage aussi, on ne peut pas savoir où en est l'épidémie au niveau du pays et les gens n'ayant pas accès au dépistage, ils attendent d'être malades aussi pour arriver au niveau du CTA. On fait presque un pas en arrière, on retourne au dépistage diagnostique. C'est-à-dire le dépistage diagnostique, le malade arrive, il est malade, il a le sida, maintenant ça se voit, il a tous les signes. Bon voilà, c'est tout, mais on ne peut pas le dépister. Nous n'avons pas un système d'approvisionnement unique et fiable, mais plusieurs. C'est-à-dire le CTA, qui est le centre de traitement ambulatoire, commande à part. Le CNT commande à part. L'INRSP commande à part. Donc avec des fournisseurs différents. Et ça pose aussi un problème sur la question de la qualité et la fiabilité des tests qui vont être dispensés. Donc il y a le retard dans les commandes, le retard dans les livraisons. Et aujourd'hui, nous avons besoin vraiment d'avoir un seul système national, un seul circuit d'approvisionnement qui soit fiable, qui soit de qualité, pour pouvoir assurer le suivi des personnes vivant en levée à le sida et aussi faire le dépistage. Pour la prévention de la transmission mère-enfant, nous avons une stratégie nationale qui a été développée. Tout est prêt pour la mise en œuvre, mais elle reste concentrée au niveau de la capitale qui est Noxote. Et ce service aussi est limité. Elle ne fait que le dépistage, l'orientation, les conseils. Et actuellement, le dépistage aussi, il n'y en a plus puisqu'il n'y a pas de réactif. Donc la prévention de la transmission mère-enfant, moi je peux dire que chez moi actuellement, c'est zéro. C'est gratuit en ce qui concerne les médicaments ARV, on nous les donne. Quand ils sont, on nous les donne. Sauf pour nos enfants de moins de 5 ans, comme je tiens à les répéter, qui n'ont pas accès au traitement. Et ceux de plus de 5 ans ne sont pas bien traités parce que ce n'est pas bien adapté. Il est gratuit dans ce sens où, pour les infections opportunistes, officiellement, c'est donné gratuitement quand c'est disponible. Parce que ce n'est pas toujours disponible. Il y a souvent des riptirs aussi. Et les malades sont obligés de payer eux-mêmes ces médicaments-là. Parce qu'avant, ça a été pris en charge par la Banque mondiale et le Fonds mondial. Comme pour le transport aussi, la prise en charge a été centralisée à Nouakchott. Donc les malades devaient tous venir à Nouakchott pour prendre leurs médicaments ou pour faire leur civique. Quand ils n'ont pas encore atteint le stade où il fallait prendre les médicaments, il y a quand même un civique qui était fait. Il fallait venir à Nouakchott et la Banque mondiale et le Fonds mondial prenaient en charge ces transports-là. Et avec le riptir de ces financements-là, on a eu des problèmes. Il faut que les malades lui-même se débrouillent pour venir à Nouakchott. Bon. Après cela, il y a eu la décentralisation au niveau de trois sites. Nouadibou, Kifa et Kehedi. Mais cette décentralisation, pour moi, elle n'était pas effective. Il n'y a que sept années vraiment qu'ils ont commencé à donner les ARV. Elle ne donne que pour les adultes aussi. Pour les enfants, il faut vraiment venir à Nouakchott pour qu'on l'adapte, entre guillemets. Bon. Il n'est pas très cher quand on voit une personne qui travaille, qui a les moyens. Mais il faut dire qu'en général, les personnes qui viennent comme ça de l'intérieur pour se traiter, c'est des personnes qui sont pauvres, c'est des personnes qui n'ont pas de travail, c'est des personnes qui sont diminues physiquement et financièrement. Donc, ça devient très lourd. Il n'y a pas que le transport, il y a aussi l'hébergement. Et quand il s'agit d'hébergement, on a un problème en Mauritanie. Avant, quand on avait le financement pour ces hébergements-là, on arrivait à donner à la personne pour deux jours, trois jours, souvent le lieu d'où elle venait, pour qu'elle puisse se reposer et prendre aussi le temps que celle-là demandait pour ses analyses. Mais maintenant qu'on ne l'a pas, il y a le problème qui se pose, c'est que chez nous, si tu veux y aller dans ta famille ou des amis, les gens sont hospitaliers. Et trop hospitaliers, on peut dire. Ils vont jusqu'à vouloir t'accompagner pour tes soins. Et quand maintenant ils t'accompagnent, alors que toi tu te caches, tu ne veux pas qu'on sache que tu vis avec le VIH-Sida, et c'est centralisé dans un coin, à l'hôpital, pardon, comment on appelle ça, Sabah, à l'hôpital Sabah. Donc, ils arrivent à comprendre que tu vis avec le VIH-Sida. Il y a une situation de rejet. Les gens sont rejetés. Ils ne veulent pas de ces personnes qui vivent avec le VIH-Sida parce qu'ils n'ont pas très bien compris. Il faut dire que la sensibilisation aussi, malgré les millions qui ont été dépensés pour elle, dans la sensibilisation, je dirais, elle n'est pas à son état optimal. Les gens n'ont pas très bien encore compris quels sont les modes de transmission et de prévention du VIH-Sida. Et il y a la stigmatisation qui est quand même là, surtout au niveau des centres médicaux non spécialisés dans la prise en charge. au niveau communautaire et familial. Les gens ont peur et ils rejettent leur malade. Donc, ces malades-là qui viennent de l'intérieur, comment s'héberger ou les héberger quand ils n'ont pas les moyens, ils sont obligés d'aller dans leur famille. Ça les rend encore plus vulnérables. Donc, ce jeune homme, il s'appelait Abou, il n'avait que 29 ans. Il a dit, on me traite comme un chien pour me donner à manger. Il y a un bol pour moi. Ils font attention à ce que la cuillère qui prend le repas ne touche pas le bol. Et en plus, quand ils vont laver le bol, ils mettent l'homo, ils attrapent le bol avec un papier. Ils remis, ils ne veulent pas brosser à l'intérieur. Et je vois qu'il y a des grains de riz qui sèchent, qui restent. Et on me donne ce bol-là pour manger. Et pour boire, j'ai un pot, les anciens grands pots d'aspirine. Ils mettent de l'eau dedans et on me sert à boire comme ça. En évitant que le pot qu'ils ont amené touche celui dans lequel ils vont me mettre l'eau. Donc, on me met de côté, on me traite comme un chien, comme si je ne suis pas un être humain. Et ce monsieur-là, je n'ai pas pu le récupérer. Un grand allié chez nous, c'est le leader religieux. Je tiens à souligner le rôle de leader religieux auprès des personnes vivant avec les Véasida. Ils sont les premiers, ils ont toujours été avec nous. Ils nous ont appuyés parce qu'ils ont permis à nos leaders, on n'est pas nombreux quand même. À ces jours, je suis la seule femme à parler à visage découvert. Ce qui est tout à fait normal parce qu'il n'y a que trois personnes actuellement dans mon pays qui parlent à visage découvert. Mon mari, qui ne le fait pas souvent parce que la maladie a raison de lui, il est malade et au lit. Il ne reste que deux personnes, moi et un autre jeune homme. Donc, ils sont proches de nous, ils sont proches du réseau des associations des personnes vivant avec le VIH. Ils nous expliquent quels sont nos droits suivants de la charia. Ils nous expliquent quel est le devoir de la société envers nous. Et il y a même eu un livret qui a été fait sur la marginalisation des personnes vivant avec le Véasida, les droits et devoirs de la société envers eux. Et ils vont même avec nous, donc ce livret a été fait par le programme national, le SNLS, sur le financement de AOR2, que je tiens à remercier en passant parce qu'ils ont toujours été en appui pour nous quand les fonds sont partis en l'air parce qu'on a été lâchés par la Banque mondiale et le Fonds mondial, je tiens à le préciser. Donc, les religieux partent avec nous à l'intérieur du pays, toujours pour sensibiliser les imams, les femmes et les jeunes sur la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Et ils mettent l'accent sur le fait que l'islam interdit cela. Ils en parlent, ils en parlent, ils en reparlent. Ça change beaucoup la vision des personnes envers nous. Et c'est surtout, je dirais, les personnes analphabètes, le peuple qui nous comprend et qui nous accepte le plus. Les intellos sont beaucoup plus réticents. Et même pour la prise en charge, les intellos, ils ne sortent pas, ils ne veulent pas parler de leur séropositivité. Il y a une sorte de prise en charge VIP, c'est comme ça que je l'appellerai. VIP, si je peux dire, je suis la seule infirmière chez nous qui dit aujourd'hui, ou intellectuelle, disons, qui dit aujourd'hui, je vis avec le VIH. Il n'y en a pas un autre. Tous les autres intellos, ils se taisent. Ils vont voir les médecins après les heures de travail, ils l'appellent le week-end, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ne viennent pas comme moi, je viens au CETA prendre mes médicaments. Ils ne sortent pas, ils ne défendent pas cela. Pourtant, il y a des intellos qui vivent avec le VIH à Mauritanie. Et je pense qu'il manque à leur devoir envers la société. C'est de la lâcher. C'est comme ça que je l'appellerai. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre ? Quand on parle des associations de personnes vivant avec le VIH, des réseaux de personnes vivant avec le VIH, on demande à travailler ou à mettre en œuvre des activités, on nous dit toujours, vous n'avez pas les compétences, les requises, vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire. Mais c'est normal, c'est normal, parce que ceux qui savent lire et écrire, ils se tairent, ils ne sortent pas. C'était à eux de venir diriger ces associations-là, les monter pour aider vraiment, à faire comprendre, à donner un visage positif des personnes vivant avec le VIH, mais ces personnes, ces intellos, ils se tairent, ils se cachent, ils ont les moyens de se soigner sans être vus, alors ils ne se montrent pas. Maintenant, c'est les pauvres qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui ont le courage de se lever, de se battre pour une vie digne, pour eux, pour leurs enfants, pour réclamer des traitements, et ces traitements-là, quand ils arriveront, ces chers intellos vont venir en profiter gratuitement, alors qu'ils ne se sont pas battis du tout. C'est ça que j'ai appelé de la lâcheté. Voilà. Alors qu'on ne nous dise pas, vous n'avez pas les compétences requises. Il faut d'abord reconnaître le courage de ces hommes et de ces femmes qui, malgré leur analfabétisme, malgré les degrés sous-élevés de leur éducation, osent quand même s'élever et dire, nous allons travailler, nous allons nous regrouper, nous allons demander nos droits, nous allons nous entretenir, nous entre-aider et nous serrer les coudes pour vivre et vivre mieux et dignement. C'est un outil très important, non seulement de plaidoyer envers les bailleurs, mais aussi pour la prévention, parce qu'il y a une corrélation certaine entre la prise en charge, donc l'offre et l'accès au traitement, et la prévention. Parce que quand on soigne une personne, quand on dépiste une personne à temps, on évite beaucoup de souffrance à cette personne-là, et à sa famille, et des dépenses aussi, au gouvernement et aux fonds qui sont disponibles. Mais quand on soigne une personne aussi, on lui donne non seulement la chance de vivre mieux et bien, mais aussi la chance de se servir elle-même, de se prendre en charge, et de rendre aussi, de rendre aussi, comment dire, de rendre service à la société, de ne pas être en poids, de servir à quelque chose.